Bonjour Lamia, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre sommet, tous pour les animaux. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir ici. Je t'ai beaucoup, 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 enfin j'ai beaucoup suivi toi et Sea Shepherd pendant un temps. Donc je suis très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être là, merci Lala. Alors du coup, toi donc tu es, alors c'est co-directrice de Sea Shepherd Global et co-fondatrice de Sea Shepherd France. Donc c'est toi qui as créé l'antenne France, il me semble, de Sea Shepherd. Est-ce que tu pourrais nous partager déjà, qu'est-ce que c'est vraiment Sea Shepherd ? Quelle est cette association qui défend les océans ? Pour commencer. Alors Sea Shepherd c'est, voilà, une ONG de défense de l'océan dont la particularité est d'avoir une flotte de bateaux. Et donc d'être vraiment sur le terrain, même si le terme n'est pas bien choisi puisqu'on parle de la mer. Avec vraiment, je pense, dans son ADN, l'action directe. Donc c'est vraiment le modus operandi, vraiment le mode d'action de Sea Shepherd, c'est d'intervenir principalement contre les activités illégales, contre les atteintes illégales à la vie marine, donc le braconnage, la pêche illégale. Et en même temps, il y a aussi beaucoup quand même de travail de lanceurs d'alerte, c'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore autorisées en mer alors qu'elles devraient être interdites. Je pense notamment aux captures de dauphins dans le golfe de Gascogne qui sont capturés par des engins de pêche. Alors, ils ne sont pas ciblés, mais on a des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives et qui font qu'on se retrouve quand même avec des milliers de dauphins qui sont capturés et tués chaque année par les engins de pêche. Donc Sea Shepherd s'est fait connaître surtout par des actions coup de poing, comme le fait d'avoir coulé des baleiniers toujours à quai et sans personne à bord et c'était toujours des bateaux qui tuaient illégalement des baleines et contre lesquels, finalement, il y avait une grande impuissance. Je pense notamment au Sierra qui est le premier baleinier qui a été coulé par Sea Shepherd en 1979. C'était un baleinier notoire qui était connu de tout le monde et qui tuait illégalement des milliers de baleines. Et très clairement, les pétitions, la sensibilisation, tout ça, ça ne marche pas contre des braconniers qui n'ont pas d'image de marque à préserver. Et là, le mode d'action était effectivement assez radical puisque le bateau a été coulé. Ça a été le premier d'une liste, une bonne dizaine. Aujourd'hui, ce n'est plus trop ça qu'on fait. Par contre, on continue à confisquer les filets de pêche illégaux et à intervenir vraiment sur le terrain pour empêcher le massacre illégal de la vie marine. Donc, par quel bout je peux prendre la chose ? Disons qu'en fait, moi, à titre personnel, ma rencontre avec Sea Shepherd, elle s'est faite en 2005. J'ai rencontré le capitaine Paul Watson à Paris. À cette époque-là, je venais de reprendre mes études en biologie parce que je voulais absolument travailler dans l'environnement. Et on m'avait répondu, notamment chez Greenpeace et chez le WWF, qu'il fallait que j'ai un bac plus 5 si je voulais être un jour chargée de campagne. Donc, moi, je n'avais pas du tout de cursus scientifique. Je n'avais pas un bac plus 5. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais reprendre mes études et je vais faire un master en sciences de l'environnement. Voilà. Donc, j'en étais là. J'étais en première année à la fac quand j'ai rencontré Paul Watson qui était à Paris, qui était de passage. Il a fait une conférence. C'était un dimanche, je me souviens. Je crois que c'était le 7 janvier. Et on était une trentaine dans la salle. Enfin, voilà, Sea Shepherd était vraiment très, très peu connu en France. Paul aussi. Sa conférence, d'ailleurs, n'était même pas traduite en français. Et voilà, et donc, on était très peu nombreux. Mais pour moi, ce jour-là, ça a été vraiment un tournant parce que j'ai entendu un discours qui correspondait complètement à ce que je ressentais, en fait, sans forcément avoir mis les mots aussi précis dessus. Et donc, à la fois, je me suis complètement reconnue dans la philosophie qui est en fait une philosophie biocentrique de respect du vivant et d'empathie, en fait, d'empathie pour la vie. Ce que j'avais toujours ressenti, puisque depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux. Et mon engagement écologique a découlé d'un amour pour les animaux. En fait, à la base, c'était vraiment ça. Et c'est toujours ça, d'ailleurs. Et donc, cette philosophie qui, finalement, élargit cette fameuse sphère de considération au-delà de l'espèce humaine, qui, pour moi, me semblait être tellement évident. Et en ce qui m'a énormément séduite, ce dont quoi je me suis vraiment reconnue, c'était le fait qu'il n'y avait pas uniquement le constat, il y avait aussi l'action. C'est d'ailleurs pour ça que sur le site de Sea Shepherd France, j'ai choisi de mettre cette fameuse citation de Victor Hugo qui dit que protester ne suffit pas, après la philosophie, il faut l'action. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un tempérament extrêmement sympathique. Et vraiment, du coup, j'avais vraiment le sentiment d'avoir trouvé chaussure à mon pied ce jour-là. Je me suis allée voir Paul après la conférence et je lui ai dit, bon, alors, moi, j'ai envie de participer. Comment je fais pour vous rejoindre ? Voilà, ils avaient déjà fait une première mission en Antarctique à l'époque, mais Paul avait raconté surtout les 20 ans précédents d'actions, de lutte contre la chasse aux phoques, contre des filayeurs illégaux, enfin, voilà, des choses extrêmement concrètes sur des enjeux extrêmement révoltants et qui portaient sur un enjeu en plus. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment donné l'envie sur un enjeu qui est très méconnu, qui est très sous-estimé, le massacre de la vie marine. Parce que, justement, c'est loin des yeux et loin des consciences. Et très souvent, on a des gens qui, en fait, voilà, aiment les animaux ou n'ont pas envie de contribuer à des massacres innommables et qui, par méconnaissance ou par déconnexion, se rendent malgré eux complices de choses qui sont atroces. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de challenges aussi difficiles que celui de faire aimer les poissons. Oui, c'est clair. Oui. Donc, ils sont tellement différents. On dit tellement de choses sur les poissons en plus. Ils sont tellement loin de nous, ils sont tellement loin, tellement différents de nous, mais en même temps, on les considère comme... On dit beaucoup de choses aussi des poissons en général. Comme si... Pardon. Comme ils ne sont pas mignons du tout, tu vois, par rapport à, justement, les animaux qu'on voit sur Terre, on va se dire, ah, il est mignon. Personne ne dirait un poisson qu'il est mignon. Donc, du coup, il y a déjà une grosse distance, encore plus, presque. Oui, ils n'ont pas ces grands yeux qu'on les... Avec la pupille dilatée, ils n'ont pas de poils. Ils sont... Voilà, c'est... Et en même temps, on a l'impression qu'ils ne ressentent pas la douleur, justement, parce qu'ils ne l'expriment pas du tout comme nous. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on fixe des quotas de pêche, on les fixe en tonnes. Donc, on va parler de... Voilà, 13 000 tonnes de thon, tonnes de requins. Ça viendrait à l'idée de personne de parler de tonnes de girafe ou de tonnes de chiens. Et quand on parle de tonnes de poissons, alors que ce sont des individus, on parle de fruits de mer. Ce ne sont pas des fruits, ce sont des animaux. Et c'est terrible. Et quand il s'agit de parler des populations qui sont pêchées, on parle de gestion de stock. Donc, on est vraiment dans une approche hyper marchande où l'océan, finalement, est une sorte de hangar avec de la marchandise qu'il faut gérer le mieux possible parce que sinon on détruit la ressource, entre guillemets. Et donc, on part de très, très, très loin. D'ailleurs, sur le site de Sea Shepherd, on vend le livre qui s'appelle « À quoi pensent les poissons ? » que j'ai eu le plaisir de préfacer sur la version française et qui vraiment a l'intérêt, justement, d'aider à changer de regard sur les poissons. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué de sensibiliser les gens sur ça. Et pourtant, quand on s'intéresse aux poissons, on se rend compte qu'ils sont intelligents, ils ont des personnalités, sensibilités. Mais il y a une très bonne phrase aussi qui est de dire « Si on juge de l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grapper à un arbre, on restera persuadé qu'il est complètement idiot. » Donc, voilà, nous, on a choisi les critères de l'intelligence. Et c'est des critères qui nous arrangent bien, qui nous correspondent. Donc, voilà, on sait fabriquer des ordinateurs, on sait conduire une moto, on sait écrire un pamphlet. Bon, c'est de l'intelligence. Et pour autant, l'intelligence animale qui correspond finalement à ce dont eux ont besoin et à leur propre culture. Parce qu'il est faux aussi de penser que les animaux n'ont de talent que pour ce qui est de l'ordre de la survie. Quand on voit ce que certains animaux sont capables de faire en termes de construction de nids artistiques, les mélodies des baleines, c'est extrêmement… Ça devrait nous amener un peu plus d'humilité, en fait. Mais on connaît très mal, on a en plus cette… Je pense que ce complexe de supériorité qui est de dire qu'on est l'espèce dominante et l'espèce la plus intelligente. D'ailleurs, j'aime bien parce que là-dessus, Paul Watson, justement, cite souvent un débat qu'il a eu avec un baleinier norvégien où il lui explique qu'en fait, pour lui, l'intelligence, c'est la capacité à vivre en harmonie avec son milieu. Et le baleinier norvégien lui répond, non mais selon ce critère-là, les cafards sont plus intelligents que nous. Et Paul lui répond, on va commencer à comprendre où je veux en venir. C'est vraiment cette intelligence très sociale aussi, justement, cette intelligence, cette capacité aussi à vivre en harmonie avec leur environnement et à… Nous, on est en guerre de pouvoir les uns contre les autres un peu tout le temps et ça, ça n'existe pas dans l'univers des animaux. Alors, il y a de la compétition mais on a donné beaucoup d'importance à la compétition par rapport à l'importance de la coopération et on se rend bien compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de coopération en fait dans le règne animal dont nous faisons partie, dont on ne doit pas c'est sûr. Et ce sont ceux qui coopèrent qui survivent le mieux contrairement à cette idée de la survie du plus fort et de la compétition qui, au contraire, je pense, nous mènent tous à notre perte. Mais pour en revenir aux animaux, il y a plusieurs façons de voir les choses. disons que nous, on essaye vraiment d'être au niveau de Sea Shepherd d'être le plus pragmatique et efficace possible, c'est-à-dire qu'on avance des arguments qui sont écologiques. Voilà, clairement, factuellement, si l'océan meurt, nous mourrons. Donc, à la limite, si vous vous en fichez, vous, qu'il n'y ait plus de baleines demain, en fait, si l'océan meurt, vous allez mourir. On ne peut pas vivre sur cette planète sans océan parce que c'est le premier organe de régulation du climat. C'est à l'océan qu'on doit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est l'océan le premier puits de carbone et je ne parle même pas de la valeur alimentaire de l'océan parce qu'à mon sens, justement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut mettre en avant puisqu'il est temps plutôt qu'on arrête de considérer l'océan comme ce garde-manger inépuisable. Je pense qu'il y a assez de poissons dans l'océan pour nourrir ceux qui ont un besoin vital, c'est-à-dire la pêche de subsistance qui représente une minorité de personnes. On ne peut pas dire à des gens qui ont besoin pour leur survie de manger des poissons qu'ils ne devraient pas en manger. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est l'écrasante majorité de personnes qui peuvent tout à fait se passer de manger des poissons et qui en mangent sans même se poser la question. La mode des sushis n'a pas fait de bien, clairement. Mais la problématique de la surpêche, elle est précédente. Elle précède la mode des sushis. La pêche industrielle qui nous a donné des capacités complètement démentes de pêche, en fait, on est en surcapacité par rapport à ce que l'océan peut fournir en poissons. Donc aujourd'hui, on a des méthodes qui sont quasi militaires avec des radars, des sonars hyper sophistiqués qui permettent de traquer les poissons jusque dans les moindres recoins. Et en même temps, l'océan n'est pas capable de se régénérer. C'est-à-dire que les espèces, elles peuvent compenser la prédation. Elles sont faites pour ça, d'ailleurs, surtout les espèces proies. Mais au-delà d'un certain niveau que nous avons allègrement dépassé, là, on arrive à l'effondrement des espèces. Et donc aujourd'hui, pour en revenir à ça, la première menace qui pèse sur l'océan, c'est la surpêche. C'est le poisson qui est dans nos assiettes. Donc, il y a un vrai problème avec la pollution plastique, avec même la pollution s'ouvre aussi, un trafic maritime, etc. Le changement climatique, tout ça, ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. Mais on parle très peu au regard de ce que ça représente comme menace. On parle très peu de la surpêche, on parle très peu de notre appétit gardant-huesque pour les poissons, en fait. Il y a un appétit insatiable. Aujourd'hui, on mange beaucoup, beaucoup trop de poissons. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on voit des organisations comme l'OMS, par exemple, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui recommande deux portions de poissons par habitant et par semaine. En fait, si tu appliques ça à l'ensemble de la population humaine, tu atteinds le double de ce que l'océan contient en poissons. Donc, c'est tout simplement pas jouable, en fait, sur une planète où on est presque 8 milliards d'humains, comptés sur les poissons ou sur les protéines animales d'une manière générale. Ce n'est pas jouable. D'ailleurs, même quand on mange de la viande, on mange du poisson parce que 40% de ce qui est pêché dans la mer sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc, les poissons d'élevage pour la pisciculture que certains nous ont à présenter comme étant la solution miracle. Ce n'est pas du tout le cas. Pour donner un exemple, il faut 7 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de saumons d'élevage. Voilà. Et puis, on nourrit aussi en farine de poissons des poulets, des cochons, etc. Donc, voilà. Tout ça, c'est lié. Et puis, après, il y a aussi le fait que pour en revenir à cette distance qu'on a avec les poissons, ce manque d'empathie, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience quand même par rapport au problème de la surconsommation de viande, mais que pour les poissons, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a même des gens qui ont arrêté de manger de la viande et qui, du coup, se rabattent sur les poissons. C'est la fausse bonne idée. Oui. Vraiment. Donc, voilà. Moi, à titre personnel, j'ai arrêté de manger des poissons avant d'arrêter de manger de la viande. Mais je pense que c'est lié à mon engagement avec Sea Shepherd. Mais c'est rare. En général, ça se fait plutôt dans l'autre sens. Mais pour revenir là-dessus, en fait, ce qui m'interpelle un peu, c'est que toute ma vie, aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours adoré les animaux depuis toute petite. Depuis l'école. Et pourtant, j'ai continué à en manger pendant tellement d'années puisque aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que je n'en mange plus. Mais finalement, j'en ai mangé quand même pendant très longtemps jusqu'à très tardivement. Et voilà. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être dans cette dissonance cognitive où on aime les animaux, où on sera absolument incapable de faire du mal à un poulet, à un agneau ou à un petit porcelet. Et puis pourtant, si c'est d'autres qui l'ont tué pour nous et qu'en plus, on ne l'a pas vu, ça ne nous dérange pas de le manger. Moi, je pars du principe que s'ils mangent un animal, il faut qu'on soit capable de le tuer soi-même. Oui. Je suis tellement d'accord avec ça. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est à l'époque, on leur... Moi, je sais que je me souviens à trois ans, j'ai dit à mon père que j'allais arrêter de manger de la viande et arrêter de manger des animaux parce que je me disais et on m'avait répondu oui, mais tu ne grandiras pas dans ce cas-là. Tu n'auras aucune force. Alors ça, ça change un petit peu, j'ai l'impression, aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Je pense que si on écoute les enfants, ils n'ont pas envie de tuer un lapin et ensuite de manger ce lapin ou ils n'ont pas envie d'aller séparer le veau de la maman et puis ensuite, juste pour aller prendre du lait ou alors pareil avec les poissons finalement. Oui, je pense que les enfants, finalement, se cherchent moins d'excuses que les adultes. et ils ont plus de bon sens en fait. Tu apprends beaucoup le déni en grandissant finalement. Et voilà, après, je pense que la question de la viande, de la nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. Cette habitude qu'on nous incule depuis tout petit, je pense qu'il y a même une forme d'addiction. en fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression de devoir me sevrer parce que j'adorerais tellement ça. Enfin moi, vraiment, je mangeais pas mal de viande tout en aimant les animaux et donc, et donc, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'être complètement sevrée de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois de la viande, je vois un cadavre et je n'ai plus ce manque qui est dû à l'addiction en fait, tout simplement. et pour en venir à ce que tu disais sur les enfants, sur le fait des carences, etc., effectivement, c'est en train d'évoluer mais il y a tellement d'a priori là-dessus. Tu vois, moi, j'ai une petite fille qui a 5 ans et demi qui est végétarienne, qui l'a toujours été et je crois qu'à l'école, là, cette année, c'est la seule dans son école. À la campagne, c'est la seule. Mais voilà, elle est à la courbe de croissance complètement, elle est en pleine forme, en pleine santé et voilà, je pense que vraiment, il y a cette a priori, surtout en France, parce que j'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, c'est moins le cas. pour ceux qui ont Netflix, il y a le documentaire Game Changers qui est vraiment bien sur le sujet parce que pour le coup, il aborde la question surtout du point de vue de la santé, des sportifs de haut niveau, des questions cardiovasculaires, etc., qui est aujourd'hui la première cause de mortalité dans les pays riches, c'est les maladies cardiovasculaires, donc c'est l'alimentation, très clairement. Et donc, ça inverse un peu la tendance. Donc déjà qu'on n'ait plus cet a priori-là, je pense que c'est important et qu'on développe pour le coup, pour la France, plus d'alternatives végétaliennes parce qu'en France, la gastronomie, c'est la charcuterie, c'est la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, le roquefort et tout ça. Donc, je pense que ça explique en partie pourquoi on a autant de retard sur l'alimentation végane en France par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis où, alors, les États-Unis, ils sont partis très loin dans tous les extrêmes, c'est-à-dire que, voilà, c'est l'intérieur du McDo, ils ont des usines d'élevage absolument innommables et en même temps, ils ont aussi, ils ont 20 ans d'avance sur le véganisme avec des rayons entiers de supermarchés de produits véganes et donc, voilà, il faut, je pense, réussir à s'inspirer un peu de ça. En tout cas, moi, je pense, comment ? Les options, les alternatives, elles aident du coup d'avantage ? En fait, il y a un truc qui bloque, c'est quand on se dit, bon, moi, j'ai bien envie de ne pas participer à cette souffrance, à tout ça, à la destruction de la planète, mais c'est vrai que la nourriture, l'alimentation, c'est quand même un truc hyper important et on a envie d'avoir plaisir à manger et quand on est avec des potes et qu'on fait des barbecues l'été, qui sont tous avec leur merguez et que nous, on est avec notre petit champignon et notre rondelle de carottes, c'est un petit peu triste. C'est vrai. Sans le vécu. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça plus jeune. Ouais. Voilà, j'étais là avec l'eau à la bouche et on me disait, moi, je suis punie, eux, ils se font... c'est terrible en fait. Et donc, je pense que ça, ça n'aide pas. Alors maintenant, il y a quand même, on a fait vachement de progrès, il y a des saucisses véganes qui sont vraiment bluffantes. Il y a cette histoire qui est de dire, mais pourquoi finalement faire des produits véganes qui ressemblent à ce point à la viande ? Je ne vois pas pourquoi on fait autant de produits. Je comprends ceux qui n'ont pas que ça séduit pas, que ça n'intéresse pas, mais je pense que c'est des alternatives qui sont pour tous ceux qui ont renoncé à la viande, alors qu'ils adoraient ça. En fait, il y en a qui n'aimaient pas la viande, qui n'aimaient pas le poisson à la limite, bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, moi, si on propose quelque chose qui ressemble à ça en termes de goût, en termes d'odeur, le côté fumé, sans tout ce qu'il y a derrière, la souffrance qu'il y a derrière, la destruction qu'il y a derrière, moi, je suis preneuse. Après, bon, voilà, ça reste des produits fabriqués, donc c'est moins bien que des choses qui sont naturelles et qu'on va cuisiner soi-même. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas plus fabriqué que l'alternative carnée. Donc, voilà. Après, c'est vrai que si vous voulez vraiment manger sain, vous avez le temps de cuisiner, l'envie, etc., dans ce cas-là, le mieux, c'est effectivement de faire soi-même et d'éviter les produits transformés. Mais quitte à ce que ce soit des produits transformés, je préfère qu'ils soient véganes plutôt qu'avec des animaux. Je pense qu'il y a aussi, c'est comme la sensation que, comme tu dis, on ne voit pas vraiment l'impact. Pour la plupart des gens, finalement, manger de la viande ou manger, on ne voit pas l'impact qu'il y a derrière. Alors déjà, on a du mal à le relier à l'animal qui est derrière parce que finalement, on ne voit que des animaux qui sourient en plus sur les paquets. Mais en plus, on a du mal à voir à quel point finalement, ça a un impact aussi sur la terre, sur l'environnement, sur quelque chose de plus large finalement. Oui, après, ça c'est vrai et c'est quelque chose qui est vraiment construit comme ça, justement, pour te déconnecter de ce qu'il y a derrière. Après, je pense que c'est aussi beaucoup dû à un déni des gens parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est accessible. On peut la voir et si on ne voit pas, c'est qu'on n'a pas envie de voir. Donc, il y a une grosse part de déni, un peu de lâcheté, de la faiblesse. On se prassure soi-même. Oui, on n'a pas envie d'être confronté en fait à tout ça. Je le dis vraiment sans jugement parce qu'encore une fois, moi, je suis passée par là et je suis restée là-dedans quand même pas mal de temps et ce qui a fait que j'ai vraiment arrêté de manger des animaux, c'est parce que j'ai été dans cette position de celle qui aime les animaux, qui a envie de s'engager, d'ailleurs qui s'engage parce que quand j'ai rejoint Sea Shepherd en 2005, je mangeais encore des animaux et à qui on dit « Ouais, non, mais en fait, c'est n'importe quoi, ce que tu fais, tu continues à manger des animaux » et ce n'est pas ça qui m'a fait franchir le pas. En fait, finalement, c'est vraiment une réflexion personnelle et le fait de me sentir hypocrite. À partir du moment... C'est vrai que j'avais vu une conférence qui m'a énormément marquée, une conférence de Tom Regan qui s'appelait « Sortir les animaux du menu » et en fait, c'est une conférence dans laquelle ils posent surtout des questions. C'est surtout des questions auxquelles on a les réponses et qui vraiment, je trouve, ont l'intérêt de vous mettre face à vos responsabilités. Et à ce moment-là, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que sachant ce que je sais, je ne peux pas continuer à tenir le discours que je tiens. Attends, il y a mon chat et mon chien qui s'embrouillent. Et arrêtez de me dire. Je ne peux pas continuer à tenir le discours que je tiens et manger des animaux en parallèle. Ce n'est pas possible. Donc, soit j'arrête de manger des animaux, soit je la ferme et j'arrête de dire tout ça. Et en fait, du coup, ça veut dire aussi que je ne suis pas la personne que je pensais être. C'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, laisse-la tranquille. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, vraiment, les animaux, ça a toujours été important depuis toute petite. Depuis toute petite, rien. Laisse-la. Laisse-la. Désolée, le Malinois qui embête le chat. Et donc, du coup, ça voulait dire qu'en fait, même moi, je m'étais trompée sur mon nez, mais je ne suis pas celle que je pensais être et quelque chose que je ressens comme étant tellement important et comme faisant partie de moi, finalement, était complètement factice. Et ça, ça m'était important. Je ne peux pas être à ce point fausse, en fait, et là, ça a été radical. Moi, j'ai complètement arrêté et je n'ai jamais repris et je n'ai même jamais eu envie de reprendre. Alors qu'auparavant, j'avais fait des tentatives et j'avais fait ce que j'appelle des rechutes. Voilà. Et c'était des tentatives que j'avais faites parce que j'avais vu des images d'abattoirs et que ça m'avait choquée. Mais encore une fois, on a une mémoire aussi qui est sélective et on a tendance à oublier un peu les choses. Et voilà, quand on est entouré de gens qui ne sont pas aussi sensibles et qui, eux, mangent de la viande, ce n'est pas une excuse, mais ça n'aide pas forcément quand, en fait, tout autour de vous, tout se fait avec de la viande, les barbecues sont avec de la viande. Et du coup, ça n'aide pas. Aujourd'hui, vraiment, ça a changé parce que dans mon entourage, moi, j'ai quelques amis omnivores, mais j'ai beaucoup, beaucoup de végétariens et de véganes. Et donc, voilà, on est tous avec nos trucs. C'est limite, c'est l'omnivore qui se sent un petit peu à part, quoi. Mais voilà, encore une fois, sans jugement parce que ça ne marche pas, en fait. la culpabilisation ne marche pas, elle n'a pas trop d'intérêt pour moi. Par contre, ce qui est important, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire, c'est assumer, en fait, les choses, assumer ses propres faiblesses. Moi, par exemple, je ne suis pas 100% végane parce que ça m'arrive encore parfois de manger un gâteau où il y a des œufs, où il y a eu du beurre, ou voilà. J'estime que si je dois être vraiment 100% cohérente avec moi-même, il faut que je sois 100% végane. Je sais que pour ma fille, par exemple, ce serait très compliqué à l'école parce que, pour le coup, il n'y a pas… Déjà, comme elle ne mange pas de viande et pas de poisson, il ne lui remplace pas la portion. Elle a juste les légumes. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas de dessert non plus. Ça veut dire que quand il y a des fêtes d'anniversaire avec tous les enfants dans la classe, elle ne peut pas manger les gâteaux. Ça serait lui imposer quelque chose de trop lourd. Je trouve que ce ne serait pas forcément juste pour elle. ce n'est pas évident. Donc, voilà. Mais très clairement, c'est un cheminement et ça m'aspire et j'espère que la société va aussi évoluer dans ce sens et qu'on va avoir de plus en plus d'alternatives à disposition des gens, des enfants, voilà, qu'il y ait des alternatives végétales systématiquement à la cantine. Aujourd'hui, on n'est pas dans le truc inverse où il faut absolument qu'il y ait de la viande et du poisson et que c'est considéré presque comme un incontournable. Je trouve que, je ne sais pas, en 2022, il est quand même temps que ça change. Oui, c'est vrai que c'est clair. C'est vrai que quand on dit qu'on ne mange pas justement de produits animaux, la première question, c'est tu manges quoi ? Il y a plein d'autres choses. Ce n'est pas le... Juste que ça change, que ce ne soit plus le centre principal d'un repas, c'est de la viande ou c'est du poisson, que ce soit autre chose. Et puis, souvent, on mange plus varié quand on mange pas. Parce que la viande, le steak, l'escalope, c'est la facilité. Et en fait, on mange plus varié. Et puis, il y a la question aussi de... On vient de dire que je ne peux pas me passer de viande. J'ai besoin de viande rouge parce que je suis anémique. Bon, moi, j'étais anémique quand je mangeais de la viande et je ne suis plus... Vraiment, là, on en revient sur la question de la santé, des besoins, des carences. Et là, il y a aussi un petit peu de travail à faire là-dessus pour déconstruire certaines idées reçues. Mais c'est hyper intéressant tout ça et surtout le côté aussi de la culpabilisation, tu vois, dont tu parles finalement. Cette idée de responsabilisation dont chacun se responsabilise finalement de ses actions et être au clair avec justement ce qu'on fait, ce qui se passe et est-ce qu'on est vraiment OK avec ça ? Est-ce que finalement c'est vrai avec notre vérité à nous ? Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, la première, finalement, les premières actions que chacun peut faire pour la Terre, pour le... Bah, pour du coup, l'océan qui fait partie de la Terre aussi et pour la vie, pour le vivant en général, pour toi, ce serait quoi ? Du coup, c'est justement d'arrêter de consommer des produits d'origine animal individuelle ? Bah, en fait, c'est un moyen extrêmement efficace d'avoir un impact puisque l'action par laquelle on a le plus gros impact sur cette planète, c'est l'alimentation. Avant les transports, avant tout le reste, c'est ce qu'on choisit de mettre dans son assiette ou ce qu'on choisit de ne pas y mettre. et c'est quelque chose qui est à la portée de l'écrasante majorité des gens. Souvent, en fait, moi, j'ai remarqué, ce sont des gens qui sont riches ou dans des pays riches qui vont dire non, non, mais attendez, tout le monde ne peut pas se permettre d'être vegan. Oui, on peut se permettre de l'être. Et puis, en plus de ça, on parle d'être nu en Amazonie. Et puis, en plus de ça, franchement, sur cette question-là, je côtoie vraiment un spectre très large de gens qui sont extrêmement modestes, voire pauvres, y compris dans les pays en voie de développement et des gens qui sont très, très à l'aise financièrement. Et en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le niveau de vie et l'intérêt ou les efforts qu'on va mettre à diminuer son impact. Je vois beaucoup de gens qui sont très modestes qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui sont sensibles à ces questions-là et qui font des efforts que d'autres qui sont beaucoup plus aisés ne font pas en prétextant en plus qu'on ne va pas demander au plus modeste. Il y a une sorte d'hypocrisie en fait là-dedans qui est un peu énervante. En fait, chacun doit assumer sa part de responsabilité et évidemment qu'on ne va pas demander à des gens qui n'ont pas d'alternative d'être vegan. Mais encore une fois, là, on parle d'une minorité de personnes. Et donc, on a cette majorité qui, elle, a des alternatives et dont certains vont nous dire non mais voilà, vont se servir des autres en fait, un peu comme d'un alibi. Alors qu'au final, au final, il faut juste assumer les choses. c'est-à-dire que vous aimez le goût, vous aimez la barbaque, vous aimez le poisson, vous êtes habitués à en manger, vous en avez mangé depuis tout petit, vous y êtes accro. Voilà, ça, c'est la vérité pour l'écrasante majorité des gens. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est le constat que j'ai fait, que j'ai mis en balance avec la souffrance que ça causait aux animaux, une souffrance que je serais incapable de leur infliger, moi, directement, et que donc, j'estimais pas forcément normal que je demande et que je paye d'autres personnes pour le faire. La destruction de la planète, puisque c'est la première cause de déforestation en Amazonie, première pollution des nappes réatiques, première cause de gaspillage d'eau potable, première cause des zones mortes dans l'océan, enfin, c'est terrible quand même. Donc, tout ça, parce que, parce que, j'aime le goût, parce que quand même, c'est vachement bon les merguez. Donc, à un moment donné, on met ça en équilibre et on se dit, bon, est-ce que finalement, j'ai envie, j'ai envie d'être cette personne qui sacrifie tout le reste pour une question d'habitude, une question de goût. et après, si on continue à le faire, il faut le faire en l'assumant et en se disant aussi qu'on a un petit bout de chemin à parcourir quand même, parce que, je pense qu'honnêtement, personne n'a envie en son fort intérieur de se savoir complice d'une telle destruction et d'une telle souffrance. tu n'as pas envie de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de déni. Mais tu as beau être dans le déni, c'est là, tu le sais, c'est d'ailleurs pour ça que tu as parfois des réactions très agressives envers des végétariens ou des véganes parce que tu en es qui sont sur la défensive qui vont prendre comme une attaque le simple fait que toi, tu ne manges pas d'animaux. Ah oui, donc en fait, tu n'en manges pas, donc moi, si j'en mange, je suis un salaud. Il y en a qui peuvent le prendre comme ça. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, je pense qu'on a tous envie et besoin d'être le plus possible en adéquation avec ces convictions, d'avoir des actions qui correspondent à ce qu'on a envie de voir dans le monde et donc un monde plus beau avec moins de destruction et moins de souffrance. On a tous envie de plutôt faire partie de la solution que de faire partie du problème. Et donc, on a tous intérêt à sortir un peu de ça, de cette addiction à la viande qui était gérable d'un point de vue écologique quand on était quelques centaines de millions mais qu'il n'est absolument pas en étant 8 milliards. Et donc, je pense que d'une part, assumer ça, regarder cette vérité-là en face et se dire « Ok, là, je suis en fait trop faible, mais j'ai un travail à faire là-dessus parce que j'ai envie de contribuer à faire que ce monde aille mieux finalement. Et c'est là que c'est important aussi de développer les alternatives parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que la question alimentaire, elle est hyper importante et que si tu as l'impression qu'en fait, en faisant ça, bon, tu vas être carencé, tu vas être puni, ça sera moins bon, ça serait… et tu auras du mal à faire ton footing, c'est pas cool. Mais c'est pas ça, la vérité, c'est pas ça. Heureusement, il y a autre chose que ça. Mais donc, je pense qu'il y a quand même une minorité de personnes qui s'en fichent complètement, tu vois, qui peuvent dire « Ben non, moi, en fait, ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne me dérange pas, j'adore le goût et tant pis, quoi. je ne pense pas qu'on soit une majorité dans ce cas-là, je pense que la plupart des gens, voilà, si tu leur dis « Bon ben, tu vois le petit agneau là ? Ben, si tu veux le manger, tu vas le tuer toi-même. » Je pense que déjà, on serait beaucoup moins nombreux à manger de la viande. Ouais. Et voilà, donc c'est un chemin, c'est un chemin vers finalement, vers la paix avec soi-même parce que c'est une paix, c'est une paix intérieure dont il s'agit et la paix dans le monde, entre guillemets, elle n'est possible que si on est soi-même en paix avec soi-même et donc en adéquation avec ses convictions et voilà. Et la question animale, elle est hyper importante et c'est aussi pour ça que ça m'énerve toujours quand il y a des oppositions qui sont faites entre la question animale, la lutte pour la protection animale et la lutte contre la faim dans le monde, contre les gens qui souffrent de x ou y raisons. Tout ça, c'est tellement lié en fait. Et c'est justement parce qu'on fait cette scission et parce qu'on oppose les choses qu'on n'y arrive pas. Je ne pense pas qu'on sera un jour en paix entre nous si on continue à considérer comme normal d'infliger autant de souffrance aux animaux. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ma page Facebook, mon petit like-motiv, c'est il n'y a pas de dignité humaine sans respect de l'animal. Ce n'est pas possible en fait parce que justement, c'est Milan Kundera qui dit dans L'insoutenable légèreté de lettres, je ne sais pas si tu connais cette citation, je la trouve incroyable, c'est que en fait, c'est dans son rapport avec les animaux qu'on teste, le test moral ultime de l'homme se fait dans son rapport avec les animaux, dans son rapport aux plus faibles. Et c'est là que sa faillite est fondamentale et elle est si fondamentale que toutes les autres en découlent. Je ne connaissais pas celle-là. Elle est excellente, je trouve qu'elle résume vraiment tout en fait. Et voilà, et moi, je regarde un peu comment je pouvais voir les choses petites filles. Tu vois, je me souviens que j'étais en CE2, donc en CE2, on a quel âge ? On a 7 ans, mi-temps ? Oui, 7 ans. Il y avait un petit oiseau qui était blessé au pied d'un arbre dans la cour de récré et il me faisait tellement de peine ce petit oiseau et je voyais qu'en fait, tout le monde s'en fichait. Donc, les enfants, ils continuaient à jouer et puis les adultes, ce n'est la fin de la récré et on est tous rentrés dans la classe et ça m'a marquée en fait parce que moi, dans la classe, je pensais qu'à une chose, c'est à ce petit oiseau qui était resté au pied de l'arbre et à l'indifférence que ça suscitait chez tout le monde. Et j'ai dit, mais en fait, pourquoi tout le monde s'en fiche ? En fait, ça a été ma première expérience du spécisme et de l'entreprise. Je me suis dit, en fait, c'est parce que c'est un oiseau que tout le monde s'en fiche parce que si c'était un enfant, il serait à l'infirmerie et on le soignerait, on s'occuperait de lui. Mais là, c'est un oiseau donc tout le monde s'en fiche et pourtant, j'étais une très bonne élève à cette époque-là. J'écoutais en classe, j'étais la première. Et là, je n'écoutais plus la maîtresse en fait. J'étais vraiment dans la cour avec le petit oiseau. Et ça m'est resté comme souvenir. C'est qu'en fait, je ne comprenais pas cette hiérarchie qu'on faisait. Finalement, pourquoi est-ce que sa souffrance ne comptait pas uniquement du fait que c'était un oiseau ? Et j'aurais voulu qu'on l'amène chez le médecin, qu'on le soigne. Et donc, voilà. Puis après, malheureusement, j'ai vécu d'autres expériences de ce style. Et c'est vraiment c'est ça. C'est le fait de, je dirais même, nous en tant qu'espèce, on sacrifie les besoins essentiels d'autres espèces pour nos désirs superflus. Et ça, c'est le comble du spécisme en fait. Et c'est le contraire du respect, de l'harmonie avec le vivant qui est indispensable finalement à notre survie sur cette planète. Et c'est exactement la même logique qu'on applique au peuple les plus vulnérables et à ceux d'entre nous qui sont les plus vulnérables. C'est juste que sur les animaux, c'est décuplé et c'est universel. Même si partout, on trouve des gens qui ne sont pas dans cette optique-là. C'est quand même quelque chose qui est très répandu sur la planète. et c'est sûr que si on arrive justement à prendre conscience de ce qu'on fait vivre aux animaux et de comment est-ce qu'on peut... Moi, j'ai la sensation parfois à les intégrer dans notre monde mais en tant qu'être. C'est comme s'il y avait les humains, les autres animaux qui sont séparés les uns des autres et qui sont intégrés à la limite en termes, comme tu disais, de tonnes, de nombres. Il faut savoir qu'il y a tant de milliers de dauphins par exemple qui sont tués pour se dire « Ah là, il y a un problème. » En fait, c'est surtout l'individu, c'est l'être qui est important avant tout. Et que finalement, en intégrant aussi les animaux qui sont finalement les plus... les autres animaux qui sont les plus éloignés de nous, finalement, forcément, on aura beaucoup plus de facilité aussi à s'arrêter pour regarder aussi tous les autres humains qui sont là et à créer quelque chose de plus global finalement avec les animaux aussi. Et ma question du coup par rapport à ce que tu disais, par rapport à la paix justement et par rapport au fait d'être en paix aussi à l'intérieur de soi, c'est justement comment est-ce que toi tu gères ça ? Le côté mettre aussi la philosophie, donc ça c'est le côté que tu disais qui est hyper important aussi chez Ford. Le côté philosophie, on met aussi en place dans la matière parce que c'est vrai que c'est beau de dire plein 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 de choses mais si on ne le fait pas concrètement, il ne se passe pas non plus. Et en même temps, le côté paix et le côté colère que ça peut réveiller et le côté, comme tu disais, est resté dans un respect aussi de l'autre sans que tu es à le culpabiliser. Comment est-ce que toi tu gères ça ? Alors, gérer la colère, c'est un challenge parce que... Ouais. Je pense qu'en fait, quand tu es dans l'action et que... que tu n'es pas enfermée dans un sentiment d'impuissance, ça t'aide à gérer la colère. Moi, ce qui canalise le mieux ma colère, ce qui calme ma rage, c'est le fait d'être active et de sentir qu'on obtient des résultats même si c'est hyper dur, même si c'est long. C'est un cheminement, ce qui me rendrait dépressive, je pense, et extrêmement colérique et aigri, c'est de me sentir complètement complètement pieds et poings liés et de n'être finalement que... de ne faire que recevoir le constat en pleine figure et de ne pouvoir rien faire. Après, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est... est-ce que tu es optimiste sur l'avenir ? Est-ce que tu penses qu'on va y arriver ? Et c'est une très bonne question, mais en fait, je déconnecte complètement mes actions, tout ce que je fais, je déconnecte mon degré d'optimisme ou de pessimisme qui peut évoluer en plus en fonction des jours ou des missions ou des avancées ou des reculs. Ce qui est fondamental pour moi et ce qui est mon moteur, c'est le besoin d'agir et le sentiment de faire tout ce que je peux et de le faire du mieux possible. Ça, c'est ce qui me permet d'être en paix avec moi et de... de... voilà, de dormir la nuit. en fait, de me lever le matin, ce qui fait que je pense que sur mon lit de mort, en me retournant sur ma vie, je pourrais me dire quel que soit le résultat, quel que soit le constat à ce moment-là, de me dire j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ça, c'est la seule chose qui compte finalement. Après, j'espère qu'on va y arriver. En plus, voilà, je suis maman, bon, je n'ai pas attendu d'être maman pour être activiste et pour être engagée, mais le fait de l'être ajoute encore une dimension supplémentaire. Je me dis que c'est le monde dans lequel elle va grandir et je pense que ça, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même très partagé de façon universelle, c'est-à-dire que on a tous tendance à placer nos enfants au centre de nos attentions et ce qui est le plus important, les personnes les plus importantes, c'est nos enfants, on est prêt à se sacrifier pour nos enfants, on leur souhaite le meilleur et on veut leur éviter le pire et donc quand on a conscience de ce qui est en train de se jouer et qu'on a des enfants et on devrait tous être engagés, activistes, je n'ai même pas envie de dire écolo parce qu'en fait, c'est presque une étiquette écolo, c'est en fait, c'est un terme qui est devenu galvaudé, je trouve, qui en plus s'est rattaché à Europe Écologie Les Verts, mais on n'en parle pas, on devrait tous œuvrer à ce que notre espèce qui n'est pas supérieure mais qui est fondamentale parce qu'on a le pouvoir de détruire cette planète, on devrait tous être engagés à ce qu'on vive plus en harmonie avec le reste du vivant et puis par rapport à la destruction de la planète, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les discours de toute façon la planète elle nous survivra donc au final c'est pour l'humanité qu'il faut faire ça etc. Oui, pour l'humanité très clairement la plus grande cause de l'humanitaire c'est la préservation de la planète parce que c'est la seule cause dont dépendent ces 8 milliards d'individus par contre simplement se dire non la planète elle survivra de toute façon elle n'a pas besoin de nous la planète elle est quand même sur les 5 premières crises d'extinction massive elle a quand même mis 60 millions d'années à s'en remettre on est dans la 6ème c'est la plus rapide de toutes c'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'une espèce se rend responsable d'une crise d'extinction massive et donc je pense qu'on ne peut pas non plus balayer du revers de la main de se dire de toute façon la planète elle y survivra parce que au final nous notre passage sur cette planète il est extrêmement court on est des bébés homo sapiens sapiens c'est 200 000 ans quand tu regardes les requins c'est 450 millions d'années donc nous on vient d'arriver on a déjà un bordel monstrueux et au final là à l'heure actuelle l'héritage qu'on va laisser le seul qui va laisser des traces sur des millions d'années c'est cette crise d'extinction du vivant c'est la destruction de la vie c'est ça qui va laisser des cicatrices sur cette planète pendant les millions d'années à venir tout ce qu'on a fait dont on est si fiers nos créations artistiques nos chansons nos mélodies nos cathédrales tout ça ça aura disparu depuis longtemps que la planète sera encore en train de penser ces blessures de notre passage c'est ça notre héritage en fait et c'est pas rien purée la plus grande force de destruction du vivant c'est nous c'est nous quand même ça il faut qu'on le regarde en face et qu'on infléchisse le truc on a tellement à rattraper à réparer c'est irréparable parce que les espèces qu'on a menées à l'extinction elles reviendront pas mais à nous d'essayer de compenser le plus possible parce que heureusement même si c'est catastrophique il y a quand même une résilience la nature a des capacités de résilience pour peu qu'on se réveille parce qu'on est complètement endormi on est dans notre on est dans un dans un délire collectif où en fait nos mythes et nos illusions ont pris le pas sur le réel c'est à dire que les mythes qu'on s'est créés c'est c'est les nations c'est les monnaies c'est c'est toutes ces choses qui n'existent que parce que nous y croyons et nous sacrifions la seule chose qui est réelle c'est à dire le vivant et le monde naturel nous sacrifions le réel pour nos mythes et nos croyances alors que nos mythes et nos croyances devraient être tributaires du réel je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de mythe ça remplit une certaine fonction dans nos cultures etc le problème c'est pas l'existence des mythes le problème c'est la place qu'ils ont prise et le fait qu'on détruit le réel à leur profit l'inversion des valeurs c'est comme si tout est inversé c'est vrai que le plus important c'est la vie la vie et le vivant il n'est pas plus important que la vie et ça devrait être la priorité absolue le respect du vivant devrait être la priorité absolue et c'est devenu une variable d'ajustement et là il y a une vision du monde qui est à transformer c'est à dire qu'à partir du moment on a commencé à considérer la planète comme un supermarché dans lequel on va se servir et dans lequel les plus forts vont se servir en premier au détriment des plus faibles bon là ça a été le début de la fin donc il y a vraiment une révolution philosophique qui est à opérer et on se voit bien en plus qu'on fait fausse route parce que si on ne faisait pas fausse route les pays les plus riches seraient les pays où les gens sont les plus heureux or on voit bien que ce n'est pas le cas si tu prends l'exemple de la France on est dans les 100 pays les plus riches du monde mais on a les records mondiaux de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs parce qu'on court après des chimères en fait et on pense que le bonheur ça va être voilà d'avoir la Tesla ou la grande maison et en fait c'est une soif qui est insatiable parce qu'on court derrière des chimères et en faisant ça on détruit le monde on détruit le monde et on est d'éternels insatisfaits bah oui toujours plus et bah oui donc donc il faut qu'on fasse une pause et qu'on et qu'on revoit notre vision du monde en fait de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin qu'est-ce qui va vraiment nous apporter la paix comme si on courait sans cesse après du vide alors que finalement il n'y a rien en plus ça c'est vrai que tout le monde se le dit tout le temps mais il n'y a rien de plus beau qu'un coucher de soleil ou que tu vois de voir une une jolie fleur ou un être quel qu'il soit en fait plutôt que la beauté de la nature de l'universel la reconnexion à la nature on voit bien en plus que pour les grandes villes quand tu es déconnecté de la nature tu vas mal passer passer un après-midi dans une galerie marchande ça ne te fait pas forcément du bien tu passes une demi-heure en forêt tu es un antidépresseur parce que nous venons de la nature elle est en nous et nous en faisons partie on s'est complètement déconnecté mais en faisant ça on s'est coupé de nous-mêmes et donc on essaye de combler ce manque mais en se basant encore une fois sur des chimères qui non seulement ne remplissent pas leurs promesses mais en plus au passage détruisent la vie donc c'est pour ça aussi que ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'être en adéquation d'avoir des actes en adéquation avec sa conscience avec ses valeurs ou avec ce qu'on a envie d'être dans ce monde c'est hyper important et donc tout le monde a y gagné finalement à être cohérent dans ses actes tout le monde a y gagné soit même à titre personnel le reste du monde de l'humanité et la planète ouais c'est clair c'est tellement plus plus léger c'est sûr juste une petite question par rapport à ce que tu disais tu disais que tu sépares des actions que tu fais l'espoir que tu as pour la terre en général comment ça tu sépares l'un et l'autre ouais je veux dire que c'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'espoir sur un sujet donné que je vais pas m'y atteler et c'est pas parce que tu vois on pourrait me démontrer si on me démontrait aujourd'hui par A plus B je sais pas on a une boule de cristal ou je sais pas une équation un truc indéboulonnable où tu me démontres par A plus B que on va pas réussir à sortir de l'impasse dans laquelle on est on va détruire la planète on va détruire l'océan il n'y aura plus rien je ne changerai pas d'un iota tout ce que je fais aujourd'hui en fait c'est ça que je veux dire je continuerai jusqu'au bout parce que je sais pas évidemment évidemment que j'espère qu'il y aura un sursaut un sursaut collectif ou en tout cas de suffisamment de personnes parce qu'on n'aura pas on va pas avoir ça sur mais il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait tout le monde il faut qu'il y ait une portion suffisante de gens qui s'éveillent qui sortent de leur torpeur et qui disent attendez c'est n'importe quoi on est en train de faire complètement fausse route pour qu'il y ait un balancier qui se fasse dans le bon sens donc j'espère évidemment que ça sera le cas mais mais voilà encore une fois même si ça ne l'était pas moi pour ma paix intérieure c'est presque égoïste finalement pour pouvoir me dire à la fin bon je pars en paix je voilà je fais ce qui me semble être juste et je ne conçois pas je ne conçois pas de ne pas le faire c'est hyper précieux ça c'est vrai qu'on entend en plus beaucoup par rapport à la terre bah en gros c'est fini donc voilà quoi ou alors ou alors justement bah comme elle est résiliente tout ira bien comme tu disais tout à l'heure mais en fait mais en fait cet aspect d'alignement avec nous et de finalement alignement on en parlait tout à l'heure dans notre rapport aux animaux avec notre vérité aussi avec ce qui est juste et avec ce qui est aligné à l'intérieur de nous c'est ce qui est plus plus important aussi et laisser de côté une partie de finalement de nous en se disant bon bah c'est fini ou autre c'est pas ça ne mène pas beaucoup de paix bah non enfin moi je trouve que pour le coup c'est c'est hyper déprimant en plus comme ah oui c'est comme raisonnement c'est je sais pas en fait je pense qu'il y a un mélange de bon je me dis que c'est trop tard et donc bah autant profiter jusqu'au bout mais finalement c'est profiter de quoi je suis pas sûre que encore une fois là on est je pense dans l'illusion du bonheur c'est à dire que c'est pas ça qui va te rendre plus heureux tu seras toujours en train de courir derrière des choses qui vont t'échapper et c'est ça et c'est ça donc j'ai envie de dire même à titre personnel peut-être revoir un peu sa copie et se dire est-ce que je suis pas en train de faire fausse route ne serait-ce que par rapport à moi-même je pense pas qu'on puisse être bien avec soi être en paix avec soi sachant que on contribue à détruire le monde c'est pas possible ça me semble quand on est dans le déni même quand après passer passer tes soirées à te bourrer la gueule c'est tu tu ne fais que fuir en fait et tu passes ta vie dans la fuite et c'est c'est terrible et être dans être dans l'action et quand je dis dans l'action c'est pas forcément comme on le fait nous avec Sea Shepherd être sur le terrain aller prendre des risques les risques qu'on prend ça c'est ça c'est un mode d'action qui moi me correspond qui correspond à ceux qui vont sur le terrain mais il n'y a pas de il n'y a pas de hiérarchie il y a plein de façons d'agir même depuis chez soi ou dans sa vie de tous les jours dans ses choix dans ses choix professionnels dans ses choix de consommation dans ses choix de lecture dans dans les messages qu'on diffuse autour de soi tout ça c'est de l'activisme et tout ça c'est primordial c'est donc voilà je ne veux pas que les gens pensent que voilà que je dis que si vous n'êtes pas prêt à aller risquer votre vie sur un bateau du monde vous êtes des gros non surtout pas il y a vraiment et en plus pour moi je sais pour moi en fait l'action de terrain c'est presque c'est une récompense et c'est un privilège parce que parce que c'est tellement c'est exigeant mais c'est tellement satisfaisant tu vois je trouve ça plus dur finalement de faire des petites choses chez soi autour de chez soi c'est comme j'ai eu la chance en même temps c'est dramatique d'être allée en Antarctique deux fois sur la sueur baleinière et je me souviens parce qu'à chaque fois c'est pendant la période de Noël pendant les fêtes normalement tout le monde est en famille etc et nous on est sur un bateau à l'autre bout du monde en train de traquer des baleiniers japonais et on recevait des messages de gens qui me disaient merci de votre sacrifice et ça sonnait faux pour moi parce que mais j'ai pas du tout le sentiment d'être sacrifiée j'ai il y a aucun endroit au monde où j'aimerais être plus que ici parce que je sais que ces baleines elles sont traquées par des baleiniers et parce que nous sommes là elles ont plus de chance de s'en sortir que si nous ne l'étions pas il n'y a rien de plus gratifiant et de plus satisfaisant que ce sentiment là donc absolument pas sacrifié au contraire extrêmement privilégié et c'est vraiment ce que je ressens sur toutes les missions qu'on fait avec Sea Shepherd qui sont toutes très très exigeantes qui ont toutes un facteur risque mais qui sont toutes tellement j'ai envie de te dire la nature te rend au centuple ce que tu lui donnes vraiment et donc donc tout ça pour dire que oui quand on est sur le terrain qu'on prend des risques etc c'est un engagement on est dans le don de soi mais on reçoit tellement et j'ai vraiment aussi beaucoup d'estime et de respect pour ceux qui d'une façon moins comment dire extraordinaire font des choses dans le quotidien par chez eux mais avec comment dire avec sincérité ténacité avec leur coeur c'est tout aussi admirable enfin il n'y a vraiment pas de moi je ne fais pas de hiérarchie à ce niveau là il faut un peu plus de tout et puis aligner avec chacun et c'est c'est magnifique c'est hyper précieux ça c'est vrai et on a besoin de tout parce que de toute façon tu vois tout le monde ne peut pas aller en campagne et ce que je dis souvent sur les missions de Sea Shepherd elle ne serait pas possible les bateaux ne pourraient pas prendre la mer si on n'avait pas tous ces gens qui à terre s'investissent tout au long de l'année pour collecter des dons pour sensibiliser les gens pour communiquer sur les actions c'est tout ça qui permet ensuite aux bateaux de partir et de faire l'émission de terrain donc c'est vraiment tu vois c'est indriqué c'est une complémentarité et voilà et l'un ne va pas sans l'autre et on en revient à cet idée de coopération dont tu parlais qui nous inspire les animaux merci beaucoup Lamia c'était hyper inspirant hyper puissant j'ai une dernière petite question pour toi c'est comment peut-on devenir du coup par rapport à tout ça c'est un peu notre question du sommet comment peut-on devenir justement plus humain grâce aux animaux qu'est-ce qu'en gros les animaux vous inspire qu'est-ce que vient là je pense qu'on on doit s'inspirer du monde naturel se souvenir qu'on en vient qu'on en fait partie qu'il est en nous il y a on appelle le biomimétisme tout ce qui consiste finalement à imiter la nature je pense que sur la question technologique par exemple on a intérêt à développer la technologie en imitation et en adéquation avec le biomimétisme c'est-à-dire ne pas utiliser par exemple des éléments qui ne sont pas utilisés dans la nature c'est-à-dire ne pas faire la nature est optimale et elle est ça fait des millions d'années qu'elle a tout façonné elle en sait tellement plus que nous et donc un peu d'humilité qui consisterait plutôt que vouloir faire différemment ou s'illusionner qu'on peut faire mieux s'inspirer de la nature pour répondre à nos besoins et du coup toujours travailler en adéquation et dans le respect de celle-ci et donc c'est la nature que ce soit les écosystèmes ou les espèces ou les individus ne jamais perdre de vue qu'on fait partie de tout ça et d'ailleurs ça me fait penser à cette phrase que j'adore aussi qui est de dire que nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend voilà jamais oublié ça merci beaucoup 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 c'était hyper inspirant tout ce que tu as partagé sur notre lien avec la nature et moi ça m'inspire aussi beaucoup par rapport à ton positionnement même et puis et puis la manière dont tu transmets la puissance aussi des messages que tu transmets mais la manière dont tu les partages aussi est hyper inspirante c'était hyper précieuse je pense merci avec un plaisir qu'on intervient et puis on mettra les liens de si j'ai peur dans tous les cas là mais je pense que on est assez nombreux à bien connaître super bon bah c'est un plaisir à bientôt à bientôt salut merci beaucoup vraiment hyper inspirant hyper ça m'inspire ça m'inspire beaucoup même le côté tu sais pas de culpabilisation moi j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de moments de culpabilisation beaucoup de moments après où j'essayais de plus culpabiliser personne donc je savais plus quoi faire donc je disais plus rien et c'est j'essaye de trouver une sorte d'équilibre et de tomber au stage en fait l'équilibre c'est la responsabilisation ouais et pas la culpabilisation parce qu'en plus on entend beaucoup oui il faut arrêter avec les discours culpabilisants ok ok mais alors là le problème principal de nous tous c'est pas qu'on est dans la surculpabilité c'est qu'on est plutôt dans l'inconscience et l'indifférence donc il faut mettre de la responsabilisation chacun doit assumer ses responsabilités et ça veut pas dire culpabiliser les gens mais par contre être responsable ouais j'adore merci 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 avec plaisir salut à bientôt ciao ciao